Et on va continuer avec une petite séance proprement musicale, avec un aperçu plutôt manuscrits musicaux et un autre aperçu plutôt organologique. Donc vous allez avoir un panorama des collections musicales parisiennes, à la fois à la Bibliothèque Nationale et au Musée de la Musique, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris. J'y suis arrivé. Et donc c'est Rosalba Agresta qui va commencer. Alors Rosalba, on se connaît bien parce que Rosalba travaille au département de la musique. Elle catalogue notamment les manuscrits musicaux, donc la partie, le cœur précieux des collections du département de la musique. Et par ailleurs, elle a fait sa thèse de doctorat sur Chopin et l'Angleterre. Donc elle était la personne toute trouvée pour nous parler des rapports entre les Rothschild et la musique. Et en plus, sa communication va être comme une petite annonce, un petit éclairage du concert que nous aurons la joie d'entendre en fin d'après-midi. Voilà, donc je vous laisse la parole, Rosalba. Merci Mathias. Oui, contrairement aux autres communications qu'on a eues cet après-midi, j'ai décidé de structurer mon intervention en deux parties. La première porte sur les intérêts musicaux des Rothschild, donc c'est une introduction assez générale. Et dans la deuxième partie, je parlerai, je m'intéresserai plus dans les détails, du lègue de Charlotte Rothschild à la Bibliothèque du Conservatoire. En juin 1836, Joachim Rossini s'est rendu à Francfort en compagnie du baron James de Rothschild pour être témoin du mariage de son cher ami Lionel, le neveu de James. A cette occasion, le Menestrel publie un article intitulé Rossini à Francfort, mais ce texte est en réalité un prétexte pour parler du baron de Rothschild. Je cite. « Monsieur de Rothschild n'appartient point à cette classe de dilettantie fanatique qu'un point d'orgue plonge dans des extases, qu'un bemolle fait évanouir, à qui un accord de septième donne des crises de nerfs. Comme vous et moi, monsieur de Rothschild adore la musique, admire les grands compositeurs, vénère le génie, mais il a un genre de dilettantisme à lui, un dilettantisme concis, expressif, laconique, un dilettantisme qui ne craint pas la concurrence des trépignements de l'Académie royale et des bravo, brava, bravi de favard. Pour témoigner sa haute estime des artistes distingués, pour se les attacher, pour les fixer au sol de France, « Monsieur de Rothschild leur offre le portrait du chef d'État à plusieurs milliers d'exemplaires. Autrement dire, Monsieur de Rothschild traduit son estime et son admiration en espèces monnayées. Et comment voudrez-vous qu'il en fût autrement ? Pouvez-vous exiger qu'un grand banquier, absorbé par les affaires, consume ses précieux moments en phrases laudatives, en formules d'enthousiasme, qui jettent à l'artiste des bouffées d'interjections banales, telles que « Ah, charmant, délirant, sublime, incomparable ! » Non, le banquier a le sentiment des arts et la conscience du beau, mais il connaît aussi le prix du temps, le néant des phrases, la chimère des exclamations. Le banquier répond à une cavatine par un billet de mille francs, à un duo par deux billets de mille francs, à un trio par trois billets de mille francs, à un acte d'opéra par une inscription de rente au grand livre, et à une partition complète par une maison de campagne. Le ton de cet article est clairement ironique. Si l'auteur souligne l'admiration qu'a le baron de Rothschild pour la musique et pour les musiciens, il insinue que cette admiration n'est que superficielle, car un homme d'affaires ne pourrait pas perdre son temps dans tout ce qui ne concerne pas ses spéculations, et en particulier dans la musique. Un certain nombre d'anecdotes au sujet de membres de la famille Rothschild vont dans le même sens que les idées exprimées dans cet article. Selon une première anecdote, Hiller fut invité chez le baron de Rothschild, qui le présenta à ses convives dans ses termes. M. Ferdinand Hiller, de Francfort, « Excellent pianiste, mais n'a pas besoin de cela. » Cette dernière phrase faisait allusion à l'extrême richesse de la famille Hiller. Une deuxième anecdote, cette fois au sujet de Nathan, le frère de James et le fondateur de la branche anglaise, est encore plus explicite. Dans son autobiographie, Ludwig Spohr relate sa rencontre avec Nathan. Au lendemain de son premier concert à Londres en 1820, il lui remit une lettre de recommandation, écrite par le frère de Nathan, Amschel Mayer, à son intention. Après avoir lu la lettre, Nathan lui dit, « Je vois là, dans le journal, il tenait le Times dans la main, que vous avez fait des merveilles hier soir. » Tout en lui adressant ce compliment, il poursuivit, « Mais moi, je n'entends rien à la musique. Ma musique à moi, la voilà, » dit-il en frappant la poche de son gilet pour y faire sonner ses écus. Et continua, « On la goûte fort à la bourse. » En commandant cet épisode, Spohr déclara que la lettre de recommandation ne fut pas complètement inutile, car Nathan Rothschild prit une loge pour son concert à bénéfice. Au-delà du côté anecdotique, ces histoires témoignent de l'importance et de la valeur sociale de la musique. Les Rothschild, grands financiers, doivent s'intéresser à la musique. On attend d'eux qu'ils cultivent cet art, qui est aussi un moyen d'affirmation sociale. Ces considérations touchent une question importante, peu explorée dans les études musicologiques, à savoir le statut de l'art musical dans les salons. La musique est omniprésente dans les réunions mondaines. Qu'il s'agisse des salons du Faubourg Saint-Germain, du Faubourg Saint-Honoré, de la Chassée d'Antin, la musique est toujours mise à l'honneur. Cependant, il y a salon et salon. Dans certains salons, la musique occupe une place centrale. Dans d'autres, son statut est beaucoup plus ambigu et il peut parfois se réduire à une convenance, à un brillant divertissement, voire même un accompagnement de la conversation. On peut donc se demander quelle était la place de la musique dans les soirées données par James et Betty de Rothschild dans leur hôtel particulier du 19 rue Laffitte. Je citerai à ce propos le journal du maréchal de Castellane qui, en date du 10 novembre 1827, relate « J'ai dîné chez le fameux banquier Rothschild. On a voulu, avant le dîner, pour l'édification du célèbre Rossini, faire chanter la petite Rothschild, il s'agit de Charlotte, qui a deux ans et demi. Après avoir longuement décrit les convives, Castellane continue. Monsieur Rossini, d'une taille moyenne, assez gros, ne m'aurait pas donné en le voyant l'idée d'un homme de génie si je ne l'avais pas su. Il a chanté et joué du piano. Rossini est un musicien qui était particulièrement lié à la famille Rothschild. Comme on l'a déjà vu, il a été le témoin du mariage de Lionel, mais s'il fréquentait régulièrement chez James et, en fin gourmet qu'il était, il appréciait tout particulièrement la cuisine de carême. Rossini avait même des intérêts financiers dans la banque de Rothschild. Et on sait qu'en 1862, il a composé une cantate pour la venue de Napoléon III au château de Ferrière. En plus de fournir un témoignage sur ce lien avec Rossini, le journal de Castellane documente des activités musicales qui avait lieu dans le salon de façon informelle. L'un ou plusieurs des autres se mettaient au piano. Mais dans l'hôtel Rothschild, on donnait également des véritables concerts privés qui étaient souvent organisés par Rossini lui-même. Il s'occupait, en effet, d'engager les chanteurs de renom comme Giuditta Pasta ou Laure Sinti d'Amour. Il n'est pas étonnant qu'un musicien comme Rossini organise des concerts privés dans une maison aristocratique. Il l'avait régulièrement fait pendant son séjour à Londres en 1824. En revanche, il est beaucoup plus étonnant et très significatif que le baron de Rothschild lui-même prenne le temps de contacter les musiciens et s'occupe de l'organisation matérielle du concert comme en témoigne cette lettre qu'il envoyait à Giuditta Pasta en 1824. Par un hasard malheureux, je n'ai pu me rencontrer avec Bénédicte ce matin. Veuillez bien me dire si le petit concert chez nous aura lieu lundi et si vous voulez que je passe chez vous demain pour pouvoir en parler plus en détail. L'éclat des concerts donnés par les Rothschild était tel que, malgré leur caractère privé, il pouvait même bénéficier d'une mention dans la presse musicale. En 1845, le Menestrel parle du vaste hôtel, riche sanctuaire de la fortune des États et des têtes couronnées, je vous ai nommé l'hôtel Rothschild. Et il ajoute « Il faut rendre cette justice à M. le baron de Rothschild qui ne s'est jamais prévalu de sa grande fortune pour abuser de la musique. Il en consomme juste ce qu'il faut et un homme de goût. » On est là, bien loin du portrait du banquier tout épris de ses affaires qu'un autre critique avait publié dans le même journal et que j'ai cité au début de mon intervention. Ici, Rothschild est considéré comme un véritable mécène qui apprécie la musique à sa juste valeur. Un tel portrait est confirmé par une lettre qu'il a envoyée en 1865 à la célèbre cantatrice Adelina Patti pour la félicité du concert qu'elle avait donné le soir précédent. Et donc, il lui écrit « Vous m'avez tellement enchanté hier que je veux vous faire mon compliment de tout mon cœur et vous remercier du véritable plaisir que je vous dois. Je vous ségrerai tout particulièrement du choix que vous avez fait du Petit R composé par ma nièce et que votre talent fait si bien valoir. Chose à peine croyable, votre choix semble, pardon, votre voix semble encore avoir gagné depuis l'an dernier. à moins que ce ne soit là une illusion chaque fois renouvelée par les charmes magiques sous lesquels on est en vous entendant. Dans cette lettre, James de Rothschild fait allusion à l'une des compositions de Mathilde, la fille de Charlotte et Anselme de la branche de Vienne. Mathilde était particulièrement musicale. À l'âge de 15-16 ans, elle avait reçu quelques leçons de Chopin. Après son mariage, en 1949, elle a publié quelques pièces pour piano et surtout de nombreuses romances sous son nom de pouze Willy de Rothschild. La plus célèbre de ces romances, si vous n'avez rien à me dire, a été écrite pour Adeline Apatti qui, en retour, l'a immortalisée dans son enregistrement de 1905. Mathilde n'était pas la seule musicienne de la famille. Sa cousine, Charlotte, la fille de James et Betty de Rothschild, avait également des penchants artistiques. Il est connu que son talent s'est exprimé principalement dans le domaine des beaux-arts, en particulier dans l'aquarelle. Mais elle était également pianiste, elle se distinguait comme mécène et elle s'est essayée à la composition. Son statut social l'empêchait de se produire en public. Elle a essentiellement cultivé la musique en privé et nous n'avons donc pas de témoignage direct sous ses dons de pianiste. Néanmoins, le fait qu'elle ait reçu de les sons de Chopin entre 1840 et 1849 est très significatif, surtout lorsqu'on songe au fait que le compositeur polonais était très pointilleux dans le choix de ses élèves. Il en acceptait assez difficilement et en aucun cas il ne donnait de les sons à ceux qui étaient dénoués de talent. Le 17 août 1842, Charlotte a épousé Nathaniel, son cousin de la branche anglaise. C'est très probablement à cette occasion qu'elle a reçu de Chopin peut-être comme cadeau de mariage la valse opus posthume 69 numéro 1 qui a la mention « Offert à mademoiselle Charlotte de Rothschild hommage Frédéric Chopin ». Suite au mariage, les leçons ont été brièvement suspendues mais dès l'automne 1942, Charlotte a écrit à Chopin pour lui faire savoir qu'elle désirait se compter à nouveau parmi ses élèves. Les cours se sont continués au moins jusqu'en mars 1949 comme l'atteste le nom Rothschild dans l'agenda de poche de Chopin. Par ailleurs, les relations qu'il avait avec Charlotte allaient bien au-delà de celles entre maîtres et élèves. Chopin était souvent l'hôte du salon Rothschild aussi bien pour des réunions privées qu'à l'occasion de réceptions officielles et donc de concerts. Je signale également que dans son agenda de 1949 le 21 mai il a inscrit Rothschild 1000 à cette époque il était déjà très malade il ne pouvait pas donner une série continue de leçons et donc Jean-Jacques Hegeldinger a supposé que cette inscription est le memento d'une aide financière que Chopin a reçu des Rothschilds. de son côté Chopin portait un attachement tout particulier à Charlotte il lui a dédié la quatrième balade en 1843 et la valse opus 64 numéro 2 en 1847 en plus de ses dédicaces il a reçu huit manuscrits autographes qu'il a légués à la bibliothèque du conservatoire et sur lesquels je reviendrai dans un instant. après la mort de Chopin Charlotte est restée en contact avec le cercle de son maître elle a étudié la composition avec Francome l'un des amis français les plus proches de Chopin et le piano avec Telefsen un autre des élèves de Chopin comme son père Charlotte a donné des soirées dans son salon rue du Faubourg Saint-Honoré on a très peu de détails sur ces réceptions les quelques mentions que j'ai pu retrouver dans la presse font penser qu'elles étaient hebdomadaires et qu'elles commençaient dès janvier si l'on en juge au premier entrefilé que vous voyez à l'écran il s'agissait de véritables concerts privés et non de simples réceptions ces manifestations musicales se renouvelaient d'année en année et n'étaient pas seulement considérées comme très à la mode mais ceci comme très artistiques j'en viens maintenant au lègue de la baronne de Rothschild le testament de Charlotte spécifie je cite je donne et lègue au conservatoire de musique de Paris tous mes instruments anciens de musique ainsi que les manuscrits de Chopin et de Rossini on nous parlera très vite des instruments je m'intéresserai uniquement aux manuscrits donnés au conservatoire dont les collections sont sous la responsabilité scientifique de la BNF depuis la réunion des bibliothèques en 1935 en ce qui concerne les manuscrits on connaît très mal ce lègue je dirais même qu'il est entouré d'une sorte de mystère on n'en retrouve aucune trace dans les archives de la bibliothèque du conservatoire et donc on ignore même le nombre de manuscrits qui faisaient partie du lègue il existe néanmoins une indication très succincte dans le carnet d'entrée du conservatoire qui sous le numéro 29 450 indique autographes de Chopin le guet par Madame de Rothschild ce numéro d'entrée est présent sur 9 des 25 autographes du compositeur conservés au département de la musique en plus de la valse que je vous ai déjà montré on a une copie honnête de la berceuse opus 157 une copie des valse opus 64 numéro 1 et 2 et de la valse opus 70 numéro 2 ainsi que deux copies de la valse en la mineur sans numéro d'opus et du nocturne en do mineur opus posthume sans numéro d'opus ces deux oeuvres publiées de façon anonyme pardon de façon posthume le nocturne en 38 et la valse en 55 sont particulières leur forme et leur structure ont toujours embarrassé les spécialistes de Chopin qui les ont considérées comme des oeuvres de jeunesse qui traduisent une certaine inexpérience ou comme des oeuvres tardives qui sont marquées par l'épuisement or en 2012 la violoncelliste Louise Dabin a retrouvé deux éditions de ces pièces publiées au 19e siècle sous le nom de la baronne de Rothschild ces éditions ont été publiées en facsimilée et commentées également par Jean-Jacques Hegeldinger en 2015 je résume très brèvement la première de ces éditions parue vers 1860 contient en plus du nocturne et de la valse que l'on connaît comme étant de Chopin une polka en do mineur et une autre valse en fin mineur que l'on va écouter tout à l'heure dans le concert la deuxième édition publiée en 1872 et dédiée à Francom ne comporte que le nocturne en do mineur et la valse en la mineur arrangée cette fois pour violoncelles et pianos une question se pose d'emblée est-ce que Charlotte de Rothschild s'est appropriée ces deux oeuvres de Chopin et les a publiées sous son nom après la mort du compositeur ou au contraire les compositions sont effectivement de Charlotte dans ce cas pourquoi alors Chopin les a recopiées dans son étude Tabbin a analysé les deux pièces les a comparées à d'autres œuvres posthumes de Chopin et en s'appuyant sur les résultats de cette analyse ainsi que sur des documents conservées dans les archives de Francome elle a conclu que le nocturne et la valse résultent d'une collaboration entre Chopin et la baronne il s'agissait d'un exercice de composition commencé par Chopin pour que Charlotte le complète j'en reviens au leg comme on l'a vu le testament mentionne les manuscrits de Chopin mais ceci un manuscrit de Rossini il s'agit très probablement du scherzo pour piano en la mineure recopié sur un feuillet d'album avec l'envoi autographe petit souvenir offert à madame la baronne de Charlotte Nathaniel de Rothschild il y a cependant un problème comme vous pouvez le voir à l'écran le numéro d'entrée de ce manuscrit étoile 6338 est différent du numéro pressant sur tous les manuscrits de Chopin c'est à dire 29 450 le registre d'entrée ne donne aucun renseignement sur la provenance de ce manuscrit mais on sait que les numéros d'entrée avec étoile ont été entrés dans les collections du conservatoire dans les années 20 alors que dans le registre que je vous ai montré tout à l'heure les manuscrits de Chopin avaient été entrés en 1901 j'ai retrouvé dans le carnet de Cote-MS une indication au sujet de ce manuscrit qui viendrait de Malherbe cependant il n'y a pas de cachet Malherbe sur le manuscrit donc on peut se demander pardon si le manuscrit fait vraiment partie du lègue de Rothschild ou s'il vient plutôt de Malherbe on a un deuxième manuscrit de Rossini avec un voie à Charlotte mais celui-ci ne fait sans doute pas partie du lègue Rothschild car on voit là le cachet Malherbe j'ai pu retracer un autre manuscrit provenant de la famille de Rothschild cette fois non pas grâce au registre décentré mais grâce au carnet recensant les autographes du conservatoire il s'agit d'un autographe de Johan Baptiste Cramer intitulé Ricordo di Napoli et dati du 3 septembre 1838 la mention figurant sur le carnet de cotes est intrigante car il s'agirait d'un don Rothschild et non pas d'un lègue aucun élément matériel ne permet de rapprocher ce manuscrit des autres légués par Charlotte et donc des manuscrits de Chopin néanmoins je pense qu'il faisait certainement partie du lègue car dans son entrefilé publié le 10 décembre 1899 dans le Manestrel on nomme Chopin Rossini et Cramer en plus des autographes j'ai retrouvé un certain nombre de copies qui faisaient sans doute partie des manuscrits de Chopin mentionnés dans le testament de Charlotte tout d'abord deux copies de la berceuse l'une d'entre elles c'est une copie exacte du manuscrit autographe de Chopin que Charlotte possédait l'autre c'est une copie de l'édition ensuite on a une copie de la marche funèbre opus posthume 72 numéro 2 de la valse opus posthume 70 numéro 1 et une copie partielle des mélodies polonaises comme vous pouvez le voir à l'écran certains de ce manuscrit portent le même numéro d'entrée que les autographes de Chopin ce numéro n'est pas présent sur tous les documents mais il est certain qu'il faisait partie d'un lot unique car toutes les copies sont de la même main d'après l'analyse graphologique des clés et des altérations on peut dire que tous ces manuscrits ont été écrits par une seule même personne j'ai initialement émis l'hypothèse que cette personne était Charlotte de Rothschild elle-même cela aurait logique que ce soit elle qui recopie les deux versions de la berceuse celle de l'autographe qu'elle possédait et celle de l'édition qui est différente une deuxième raison confortait cette hypothèse l'écriture de toutes ces copies ressemble beaucoup à celle de Chopin et il est connu que les élèves de Chopin avaient la fâcheuse tendance à adopter une écriture mimétique de celle de leur maître après tout il n'aurait pas été étrange que la baronne qui était restée très proche du cercle de Chopin et qui vouait un culte à son maître récopie de sa propre main des œuvres posthumes comme la marche funèbre ou les mélodies polonaises qui n'étaient pas disponibles en France néanmoins lorsqu'on compare les deux envois autographes de Charlotte à Francom avec le texte de la copie des mélodies polonaises on voit plusieurs différences entre les deux graphies ce qui laisse penser qu'il s'agit de deux personnes différentes mais même si le copiste des copies musicales que je viens de montrer n'est pas Charlotte de Rothschild il reste que toutes ces copies lui ont appartenu car elles ont été réalisées par une même personne et car elle porte le même numéro d'entrée que le manuscrit de Chopin j'aimerais conclure en mentionnant un dernier manuscrit il ne comporte aucune indication de provenance mais a toujours été écrit par le même copiste comme on le voit à l'écran il s'agit d'un feuillet comportant la fin d'une pièce qui est suivie par une autre pièce en ré majeur lorsque ce document a été catalogué dans les années 50 les bibliothécaires ont eu des doutes sur son attribution dans le carnet on a ajouté un point d'interrogation à côté du nom de Chopin mais ceci l'indication esquisse anonyme point d'interrogation il va sans dire que cette pièce n'est certainement pas de Chopin en raison de sa structure très rudimentaire de la simplicité de l'écriture mélodique et surtout harmonique et de la grossièreté de l'accompagnement j'ai retrouvé une copie de cette pièce à la bibliothèque royale de Belgique dans un recueil qui rassemble de la musique espagnole et qui avait appartenu au musicographe François-Joseph Fétis grâce à ce recueil j'ai pu mettre un titre sous le feuillet de la BNF il s'agit d'un El Jaleo de Gérez pour piano ce dernier document laisse donc supposer que la collection musicale de Charlotte de Rothschild ne se limitait pas aux seules pièces de Chopin et d'autres compositeurs célèbres ayant fréquenté sa famille elle était plus vaste que ce que nous connaissons aujourd'hui pour des raisons évidentes Charlotte de Rothschild a décidé de faire don au conservatoire des manuscrits qui se rattachent uniquement aux grands compositeurs ce feuillet ayant échappé je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements